Vous voyez, ça fait juste le 24h de l'heure de Pap Alenya. Vous voyez le problème de Mme Courdé-Compte, qui a pris le rapport du scandale. Mme, vous voyez, vous voyez, vous voyez. Ce qui est vrai, c'est que le Pap Alenya, nous l'avons indigné. C'est ce qu'on appelle un pays normal. La population est élevée. Mais le contexte peut-être, ce sera très difficile. Parce que les personnes sénégalais, les patriotes, ils ne sont pas prêts à soulever pour un journaliste. Parce qu'il y a une question globale. Parce que moi, tout le temps, je me disais, vous entendez qu'il n'y a pas d'autre part, il n'y a pas d'autre part. Mais il faut qu'il y ait un leader, pour qu'on puisse sortir ou qu'on puisse régler leurs problèmes. Il faut qu'on puisse régler leurs problèmes. Il n'y a pas d'autre part pour les journalistes. Tout le monde ne peut pas se faire. Parce que, il n'y a pas d'autre part pour qu'on puisse se faire. Il faut qu'on puisse régler leurs problèmes. Il faut qu'on puisse régler leurs problèmes. Il faut qu'on puisse régler leurs problèmes. C'est ça, que ça ne peut pas qu'on puisse régler leurs problèmes. Abdu Karim Gueye, Cheikh Omar Diagne, a dit que c'est la même chose. C'est-à-dire que les gens qui ont fait la même chose, c'est pour les préparer. L'état est dans sa politique d'intimidation et de musulmane de sa société. Nous savons qu'on ne peut pas se battre pour une personne, mais on doit se battre pour l'ensemble. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas se battre pour une personne. Nous savons qu'il y a une lune, c'est qu'on ne peut pas se battre pour l'État. C'est un ensemble d'entités administratives qui forment l'État. Mais le gouvernement et le parti, et la coalition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se battre pour l'État. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de gendarmes. Il n'y a pas de travail. Il ne s'agit pas de travail. Pendant ce temps, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail à l'État. Il n'y a pas un numéro vert. Il n'y a pas de travail. Donc, Aujourd'hui, les Sénégalais sont les plus conscients qu'on a tracé une ligne rouge. La ligne rouge est la troisième candidate de Makassal. On a tracé tout ce qu'il y a. On a pris des prédécesseurs, 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 on a pris des prédécesseurs. Pour éliminer Ousmane Sanka, on a pris des prédécesseurs. Et ce que je vous dis, les jeunes et les Sénégalais ont été éliminés à Ousmane Sanka. Les actes ont été éprouvant. Donc, on a pris des prédécesseurs. Et quand tu sais qu'ils sont parrainés pour Makassal, il y a une conséquence parrainante. Makassal, si elle a annoncé le 31 décembre, les candidatures sont stratégiques, c'est impossible. Si elle est de la stratégie politique, parce que maintenant, Makassal a pris un plan B. Le plan A est de déposer le candidature et qu'elle a pris des prédécesseurs, qui a fait un état d'urgence, ou une loi martiale, qui a pris des élections à une date intérieure. Si elle a pris des prédécesseurs, dans le 31 décembre, le 31 décembre, et qu'elle a pris des prédécesseurs, et qu'elle a pris des prédécesseurs. Il y a un conseil de conscience. C'est-à-dire qu'elle a pris des prédécesseurs, et qu'elle peut perdre. Et qu'elle ne peut pas pouvoir gagner des élections. Parce qu'elle a pris des élections à 14 mois. Ce n'est pas logique. Alors, c'est la stratégie. La stratégie, c'est qu'il y a des parties qui déposent leur candidature. En ce moment, déposer le candidature, il ne peut pas s'en sortir. Mais le jour où le Conseil constitutionnel le valide, c'est là le problème. Et si c'est légitime, c'est légal et c'est constitutionnel. La population doit faire face. Je vous le dis tout le temps. D'abord, je vous le dis. 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 Je vous le dis tout le temps. Trois combats sont liés. Deux candidatures. Deux candidatures. de l'élection. Juste après, il faut que je vous le dis. Il faut que je vous le dis. Il faut éliminer. Ce sont trois combats. Si on est isolé, si on est isolé, ça ne le dit pas. Ce qui est légitime, c'est un conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel. Il n'a pas le droit de faire trois mandats. Il n'a pas le droit de faire troisième candidature. On se battra même si on est mort légalement. Il faut que je vous le dis. Dans ce temps, tous les Sénégaliens se prépare. Ils ne peuvent plus s'y confier. Ils ne sont pas prêts pour s'y confier. Pour moi, ils ne sont pas prêts pour s'y confier. Pour moi, ils ne sont pas prêts pour s'y confier. Ils ne sont pas prêts pour s'y confier. Ils peuvent s'y confier. Mais c'est tout pour s'y confier. Pour le niveau international, nous devons savoir ce qui a le Sénégal. Mais le combat, la révolution, c'est que Makissal a été forcé pour faire 3ème candidature. On est dans la légalité. Mais on ne peut pas se battre pour un père à l'aigna, ou à l'isolement pour un père ou quelqu'un. Ce qui est un ensemble, tout le Sénégalais qui est opprimé, c'est ce qu'on doit faire pour lui. Il faut qu'il y ait une décision. Tout le monde sait ce qu'il y a. La corruption, tout ce qui est important pour les Sénégalais. Parce que le gars qui est en train de se battre, il n'y a pas de soucis, car il n'y a pas de soucis. Mais ils ne font pas de soucis. Tout le monde sait ce qu'il y a. Pendant 11 ou 11 ans, il y a un an pour nous préparer. Il y a 9 mois pour nous déposer le candidat. Il y a une garantie. Il y a une garantie. Ce qui est le plus important pour distraire le rapport. C'est ce qu'il y a. Tout le monde sait ce qu'il y a. Il y a un scandale au Sénégal. Si vous entendez ce qu'il y a, ce qu'il y a, il y a une presse. Il y a des journalistes d'investigation. Il y a des organes classiques. Il y a des organes de contrôle, surtout AFNAC. Il y a des organes de contrôle. Surtout AFNAC. Ou il y a des organes de contrôle. C'est un problème. Tu te dis que, comparé aux autres pays, Qu'est-ce que le journal a travaillé au Sénégal? Il n'y a pas de temps à parler, de ce qu'ils ont fait. Ils ont fait parler tout le temps, mais ils ont fait parler de leur mémoire. 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 Ils ont fait sentir leur mémoire. Ils ont fait sentir leur mémoire. Mais c'est le problème. Pourquoi est-ce que le Sénégal est une exception par rapport aux autres organes de la presse? Ils sont dans une zone. C'est pour ce qu'ils ont fait. Le journal n'a pas été fait. Les journalistes ont fait le truc. Il est oublié dans le scantando. Mais le Sénégal n'aura pas le choix. Les derniers journalistes, qui ont fait parler de cette population, ils ont fait parler de leur population. Un des derniers, C'est un peu de chanteur, ce qui nous a dit que le père a pris une petite étude. Il nous a fait un peu de chanteur, qu'il nous a fait un peu de chanteur, qu'il nous a fait un peu de chanteur, qu'il nous a fait un peu de chanteur. C'est la marque de fabrique de ce gouvernement. On a fait un peu de chanteur. Madame Macky Salle, personne ne peut le faire. C'est le père A. Léa. A part quelques journalistes ou livres, Il m'a dit qu'il n'a jamais été à côté de l'opprimer. Il s'est dit que si je l'ai isolé, avec tellement d'autodigues, qu'il est sur la télé et qu'il se réveille, c'est le seul journaliste qui reste. Mais pendant ce temps, il s'est dit que j'ai des diplômes. Il s'est dit que j'ai des diplômes. Il s'est dit que j'ai des diplômes. C'est extraordinaire. Il s'est dit que vous le savez sur le plateau.